Ma devise, c'est la devise d'Amelia Hirart, la première femme qui a volé en solo au-dessus de l'Atlantique. Le moyen le plus efficace de le faire, c'est de le faire. Je m'appelle Corinne Charbonnel, je suis astrophysicienne. Je calcule des modèles d'étoiles et des modèles de galaxies pour essayer de comprendre comment les éléments chimiques qui nous composent, qui ont été fabriqués par les étoiles, dispersés par les galaxies, se retrouvent ici et maintenant sur la Terre. Quand j'étais petite, je voulais m'occuper des grands singes en Afrique, donc rien à voir. Assez tard en fait, j'étais passionnée par un tas de choses. J'ai choisi l'astrophysique parce que je me suis rendu compte que c'était le domaine de la physique où on avait besoin le plus de physique. Moi j'ai fait ma thèse à Toulouse, c'est un département où il y avait autant d'hommes que de femmes. J'ai pas mal travaillé avec des femmes dans d'autres pays, l'Italie, le Brésil, l'Argentine. Donc je ne me suis pas posé la question jusqu'à ce que j'arrive en Suisse. À la Faculté des sciences, il y a huit femmes professeures ordinaires pour à peu près 80 hommes. C'est un 10% à peu près. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas autant de femmes qui fassent de la science et qui soient à haut niveau. Parce que les femmes sont toutes aussi compétentes et toutes aussi motivées. Je fais du mentorat à l'Université de Genève et je m'occupe de jeunes femmes. Un de mes combats, c'est d'essayer de les aider à passer au-delà de ces obstacles et à résoudre les problèmes qu'elles rencontrent. C'est de faire beaucoup de ce qu'on appelle de réseautage. De choisir le bon directeur ou la bonne directrice de thèse, d'être dans un laboratoire dynamique. On a beau être bon, motivé, passionné, il faut aussi avoir autour de soi un environnement et un entourage qui vous accompagnent. Il y en a plein. Henrietta Lévite qui, dans les années 1910, a découvert la relation période-luminosité des étoiles séphéides. Jocelyne Bell qui a découvert les pulsars et qui a été exclu du prix Nobel. Annie Baglin, Suzy Collin. Après des femmes, j'en ai mille. Merci à tous, c'est quoi moi.